Dernier réglage avant un moment capital, le concert de lancement de la Chora syrienne de Strasbourg. Depuis des mois, ces Syriens répètent Cheikh Inan, leur chef de chœur. Tous ont fui la guerre qui a ravagé les quatre coins de leur pays. Comme sur un air de revanche, ils initient la chorale de la joie. Je suis parti de la Syrie très jeune. Je n'ai pas eu le temps de connaître grand-chose de la Syrie, mais j'ai toujours un peu fantasmé la Syrie. En fait, c'est sympa de voir ce que c'est réellement et de voir que c'est toujours joli. Que cette société a quelque chose d'unique pour moi qui vient de là-dedans, je pense que ça me fait rêver. Pour certains, ce projet a des vertus thérapeutiques. Parce que la Syrie, pour moi, c'est aussi quelque chose de douloureux. Et là, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc c'est ça, en fait, ce qui fait que chanter, c'est vraiment partager sans vraiment devoir mettre des mots précis sur ce qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose de spontané. On est juste comme on est. Le dimanche, quand elle ne répète pas avec la chorale, Laura retrouve sa famille pour le déjeuner. Au menu du jour, du Herise. C'était mon plat préféré quand j'étais petite. Comme j'ai grandi à Alep, ma grand-mère habitait à Salamie à chaque fois pour les fêtes, j'allais chez elle. Et ma grand-mère, elle prépare ce plat toujours le jour de mon arrivée. Il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent, en fait, parce que rien que l'odeur et aussi les mouvements et tout ça. Membre de la minorité ismailite, Laura est arrivée en France après l'assassinat de son oncle par l'État islamique. Rechanter, en étant simplement elle-même, n'a pas été facile. Moi, j'avais 18 ans quand la révolution a commencé et j'étais pleine d'espoir, pleine d'espoir. J'étais à fond et je ne voulais pas quitter le pays. Je voulais rester, je voulais construire, je voulais faire plein de choses. Quand j'ai quitté la Syrie, déjà, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais surtout, c'était avec une énorme tristesse de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on est en train de perdre. Et là, aujourd'hui, il y a une envie, au moins, de juste concilier avec tout ce qui s'est passé et plutôt vivre en harmonie, en fait, avec toutes ces contradictions. Laura file se préparer pour sa mission de banquière. Rafif, elle, termine sa journée de travail. En France, elle est devenue ingénieure en génie civil. Elle aussi rêvait de participer à la construction de son pays. Cet enfant de Raqqa file retrouver Kinan pour une répétition individuelle. Lors du concert à venir, elle a choisi d'interpréter une chanson palestinienne sur la liberté. Le monde a oublié que ce qui se passe en Syrie n'est pas terminé, même si le monde a oublié que ce qui se passe en Syrie n'est pas terminé, Moi, je n'ai pas oublié. Ma famille n'a pas oublié. Les Syriens, ici en France, se rappellent toujours, on parle toujours de la Syrie, de notre rêve de retourner en Syrie. Mais s'il n'y a pas la liberté, on ne pourra pas y retourner. C'est très, très compliqué. Le concert approche et la pression monte. Kinan a sa façon bien à lui d'évacuer son stress de chef de cœur. À Damas, il a failli devenir joueur professionnel, mais le chant l'a emporté. À Strasbourg, il s'entraîne avec le club ELEC. Je sens énormément de trucs bien. En Syrie, on dit libérer la tête. En France, on dit changer les idées, je crois. Comme ça, avant le concert, je sens que je suis fraîche. Je suis prêt à affronter ou réaliser quelque chose. Jourji. Chez ses parents à Oswald, Rafif se prépare. Pour l'occasion, elle ressort ses bijoux d'enfance qu'elle a apportés de Syrie. Charmant, tu peux appeler maman, s'il te plaît ? Hi maman, je t'attends bien. S'il te plaît. Voilà. Merci maman. Et surtout, elle y tient tant. Elle a prévu de revêtir la robe de son mariage civil. Célébrée avec Zacharie, également membre de la chorale. C'est ma petite robe. Ce n'est pas imprimé, c'est de l'écriture à la main. C'est de la poésie de l'Andalusie. Et c'est la chanteuse de Fayrouz aussi qui la chante. C'est ma chanteuse préférée. Pour moi, cette robe, ça vient de là-bas, ça a été fait par des Syriens, aussi choisie par une Syrienne qui est moi. Et donc, ça m'aide à transmettre cette image de la Syrie. Cette image qui ne ressemble pas à la guerre. C'est une robe blanche avec des mots d'amour. C'est vraiment le message qu'on aimerait transmettre aujourd'hui. Pour Rafif et Nour, les deux sœurs, direction Strasbourg. C'est parti. C'est parti pour un voyage en Orient d'une heure et demie. Rafif donne le ton. Puis, chacun apporte sa touche. C'était quelque chose comme le magique. Comment on parle le premier, le deuxième, français, arabe, mélangé. C'était incroyable. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'on a pu atteindre différentes personnes de différentes cultures. Bien plus qu'un message d'amour a été transmis au public. Ça leur permet, je pense, de partir ce soir avec un petit sentiment de plaisir pour avoir un peu d'espoir dans la vie. Ça peut changer. On est des réfugiés et malgré ça, on a pu monter sur une scène et chanter pour le bonheur, même si c'est compliqué pour nous parfois. Mais c'est possible. D'autres balades en Orient sont prévues. Les dates sont à retrouver sur les pages internet de la chorale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.